Bonjour à tous, Bernu, c'était Angie et on se retrouve pour la présentation de deux contes pour enfants de la collection Les Contes d'Anka. C'est créé par Stéphanie Abelan avec des illustrations de Noémie Tricoch. Je vous avais déjà présenté deux livres précédemment de la même collection. A chaque fois, on retrouve pour chaque conte une morale avec un petit rituel en introduction et à chaque fois une touche de développement personnel pour l'enfant. On va travailler à chaque fois sur une notion. Par exemple, la confiance, les différences, les peurs, etc. On va découvrir tout ça. Le petit chevalier qui n'avait pas d'épée aie confiance en toi et accepte tes différences. Yarol n'a qu'un rêve depuis qu'il est petit, remporter le tournoi des chevaliers de Marseillac. Mais a-t-il la moindre chance sans épée ? Entre les moqueries de ses adversaires et les difficultés de sa famille, le jeune garçon devra se battre pour espérer participer et gagner. Ce conte d'éveil montrera aux enfants que tous les obstacles peuvent être surmontés avec du courage et un cœur pur. A l'image du petit chevalier, ils découvriront qu'ils ont le pouvoir de transformer leur faiblesse en force. Pour cela, un seul secret est persévérer. Donc, comme précédemment, dans les livres que je vous avais déjà montrés, on retrouve le petit rituel que l'enfant peut faire seul ou avec un adulte. Tout dépend de son âge et de ses capacités de lecture. Donc, c'est adapté vraiment à chaque situation. Soit vous pouvez aussi utiliser le livre avec un groupe d'enfants également. Ça peut être une façon d'engager des échanges. Alors, on a toujours de belles illustrations, c'est coloré. Et à la fin, vous avez donc ce qu'il faut retenir. Donc, les points importants à retenir, la leçon, la morale et une notion aussi de réflexion qui peut ouvrir justement un dialogue avec votre enfant ou avec les enfants. Donc, par exemple, la notion de bonté du cœur, la notion de soutien, de solidarité, la notion du regard des autres, etc. Donc, voilà pour celui-ci. Pour celui-ci, le petit casse-noisette qui ne voulait plus avoir peur. Netzel, un petit casse-noisette, travaille dans le plus somptueux des magasins de jouets. Un soir d'hiver, ils se retrouvent enfermés par erreur après la fermeture. Or, le noir et la solitude lui font terriblement peur, sans parler des méchants jouets qui rôdent à la nuit tombée. Par chance, ils découvrent un drôle de livre dont les pages renferment un secret. Ce conte d'éveil donnera aux enfants de précieux outils à utiliser quand ils sont angoissés. En se posant les bonnes questions, ils gagneront en courage et diminueront l'intensité de leurs peurs. Mieux encore, avec la chanson du livre, ils pourront les faire s'évaporer comme par magie. Alors là, pareil, on retrouve de belles illustrations. Je vous montre un petit peu. Donc, de la même façon, vous avez le rituel d'entrée, qui n'est d'ailleurs pas obligatoire. On peut passer directement à la lecture et à la fin, ce qu'il faut retenir de ce conte. Donc là, on travaille sur les peurs. Vous avez une petite chanson également. On retrouve ici l'esprit de Noël. Très, très joli celui-ci. À la fin, vous retrouvez donc la biographie de l'auteur. Vous avez son site internet et vous retrouvez tous les titres de la même collection, avec à chaque fois la notion qui est développée. Donc, par exemple, le petit ourson qui n'avait pas de chance donne du sens aux épreuves et transforme-les en cadeaux. La petite sorcière qui n'aimait pas ranger, mets de l'ordre dans tes jouets et dans tes idées. Le petit funambule qui n'aimait plus le cirque, retrouve l'harmonie après la séparation de tes parents. La petite étoile qui ne craignait pas la nuit, surmonte la perte d'un être cher et retrouve confiance en la vie. Donc, c'est intéressant parce qu'on évoque vraiment toutes les situations que peuvent rencontrer les enfants. Et ça permet justement d'ouvrir le dialogue, d'en parler et de les faire s'exprimer sur le sujet. Donc, par exemple, la notion du deuil, de la séparation, etc. Souvent, les enfants aussi manquent de confiance en eux. Et il y a aussi la notion de travailler sur les différences, le regard des autres et comment vivre ces différences. Donc, voilà pour toutes les notions qui sont abordées par exemple dans cette collection. Donc, c'est aux éditions Le Courrier du Livre, du groupe Très Daniel, donc écrit par Stéphanie Abelan. Donc, vous avez bien sûr en barre d'infos toutes les références. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite collection. Personnellement, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est intéressante. Ça permet d'offrir, voilà, quand on, par exemple, pour offrir à un anniversaire ce genre de situation pour son enfant ou pour, voilà, pour des copains aussi. Ça peut être intéressant d'offrir ce genre de livre qui permet à la fois de faire lire l'enfant et en même temps d'apporter, voilà, une touche ici de connaissance de soi et de réflexion sur la vie. Donc, je trouve que c'est plutôt bien fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.